... Le trafic, les passants qu'on voit sur la place Maïdan, au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne, pourraient laisser penser que la vie a repris ses droits. Mais la gravité des regards et les drapeaux qui sont ici, de plus en plus nombreux, en hommage aux soldats tombés au front, me rappellent qu'il n'en est rien. Alors comment les Ukrainiens qui entrent dans leur troisième année de guerre tiennent-ils le coup ? Je vous emmène à leur rencontre. Ce devait être une guerre éclaire. La population ukrainienne sait qu'elle doit désormais composer avec un conflit de longue durée qui a déjà tué des dizaines de milliers de soldats et plus de 10 000 civils ukrainiens. L'absence des hommes mobilisés depuis le début de l'invasion à grande échelle se fait durement sentir. Dans les rues de Kiev, comme ailleurs dans le pays, les épouses, mères ou grand-mères de soldats manifestent régulièrement pour qu'un répit soit accordé aux combattants de la première heure. Elle réclame des rotations plus nombreuses et limitées à une durée de 18 mois sur le front au lieu des 36 mois proposés par le gouvernement. Je suis un fils, j'ai 3 ans. J'ai plus de temps de son, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps de notre pays, les hommes devraient avoir une des objets et des droits. J'ai plus de temps de l'invasion. Gérer l'absence des hommes mobilisés, c'est aussi ce que ces femmes s'efforcent de faire à leur manière. Tous les samedis, elles viennent suivre des séances d'entraînement militaire sous l'égide des Valkyries d'Ukraine. Une association créée par cette femme après le retrait des troupes russes de la région de Kiev en mars 2022. C'est correct, c'est la évacuation, c'est le principe d'asexualisation. C'est quand vous couvrez votre femme, c'est que vous pouvez vous mettre de l'espoir. C'est le cas 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 de l'espoir. Après la situation, comme se l'espoir, nous avons eu l'espoir, nous ne savons pas de l'espoir, ils ne connaissent pas, comment nous soutenir. Donc nous avons décidé de l'espoir à la chute de l'espoir. Si vous avez l'espoir et que vous savez comment vous utilisez, vous pouvez lui donner un coup, si ce sera une situation extrême. D'abord, c'est le cas de l'espoir. Étudiante, enseignante, médecin, journaliste, mère au foyer. Ces femmes viennent de tous les milieux. Toutes s'attendent à une guerre longue. Valéria est photographe, son mari est au front, comme ceux de beaucoup de femmes ici. L'autre pied ! N'importe qui, jamais, ne vous préviendra. Ou ils reviennent de l'espoir de l'espoir. Et si ce sera, je vais vous préparer. Et je veux me battre avec mon mari, avec mon homme. C'est pour notre enfant, pour ses enfants. C'est pour ses enfants. C'est pour ses enfants. Médecin, Caterina veut-elle aussi pouvoir protéger ses deux enfants en l'absence de leur père. Et les préparer à un avenir incertain. ... Elle est très intéressante à ce que je fais ici. Elle est attendue pour sa 14 ans, donc elle peut aussi commencer à apprendre ceci. Nous avons perdu beaucoup de temps pour ne pas être préparés pour ceci, pour être prêts pour la guerre. Ça pourrait être la part de la future de la fille. J'espère que ça ne serait pas, mais ça pourrait vraiment. Slava Ukraini ! Slava ! Vivre avec la guerre, c'est aussi ce que font les étudiants ukrainiens. Nous sommes dans l'enceinte du prestigieux institut polytechnique de Kiev. Beaucoup des cours se font désormais à distance, mais un nouvel espace ultra sécurisé a été aménagé pour permettre aux étudiants de travailler sur place en temps de guerre. Groupe électrogène, ventilation, internet, sanitaire, espace de détente, rien n'a été laissé au hasard. Financée par des entreprises, l'initiative doit être répliquée dans d'autres universités du pays. Si on ne peut pas soutenir les jeunes, ils peuvent aller de l'Ukraine. Ici, on peut créer des innovations, on peut faire des business. Il est quelque chose de plus grand que la réaction à l'agression de la Grèce et de la Russie, c'est l'investissement dans le futur. Un avenir auquel veut participer Yvan, qui étudie la mécanique hydraulique et aéronautique. Comme pour beaucoup ici, la guerre est un terrain d'expérimentation. Nous le suivons dans l'un des laboratoires de recherche de l'université. Lui et plusieurs autres étudiants ont décidé de mettre leur connaissance au service de l'armée ukrainienne. L'équipe est en train d'assembler une civière électronique, pilotable à distance. C'est un pult de l'armée. Il suffit de mettre 300 mètres. Maintenant, si il y a une personne, vous ne pouvez pas attirer 100 kg. Vous ne pouvez pas vous retirer. Vous devez une, trois, quatre personnes. Ainsi, vous avez placé la personne et vous pouvez le faire. Inspiré d'un modèle existant dont l'inventeur les a autorisés à utiliser le brevet, le brancard et les guidés des étudiants est leur première réalisation concrète. Au-delà de sa participation à l'effort de guerre, l'équipe a d'autres ambitions. Pour l'inventeur de l'armée, nous étudions beaucoup d'invente de l'armée. Pour l'inventeur, nous formons une команde, avec qui nous allons continuer à travailler avec les autres projets. Je vois cette mission, cette mission, cette rêve. C'est de l'invente de l'Ukraine. C'est de l'invente, ce qu'il va soudain, ce qu'il va produire, ce qu'il va produire, ce qu'il va produire, ce qu'il va produire, ce qu'il va produire. Un potentiel qui, depuis deux ans, a fait exploser certains secteurs d'activité au service de la guerre. Je me rends dans l'une des nombreuses manufactures de drones qui ont fleuri en Ukraine. L'adresse est tenue secrète et, à partir de maintenant, nous devons éteindre nos GPS en ne pas être identifiés. Le fondateur de l'entreprise nous ouvre ses portes. Il est le seul dont nous sommes autorisés à filmer le visage. Une trentaine de drones espions de surveillance et de reconnaissance sortent chaque mois de cette usine. Ils peuvent éteindre l'équipement électronique, ce qui permet à nos forces armées de voler deep inside l'ennemi et identifier l'équipement de l'équipement, comme l'air de défense, l'équipement électronique, les armes, les warehouses et ainsi de suite. Vous devez être technologiquement avancé dans ce monde. Parti d'une start-up fabriquant des drones cargo avec une dizaine d'employés il y a deux ans, Vitaly emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Il compte bientôt doubler la production et l'étendre aux drones kamikazes et bombardiers. Une expansion soutenue par l'Etat ukrainien. La baisse des taxes ou encore la hausse des seuils de profits autorisés pour les contrats militaires ont favorisé la naissance de centaines de fabriques comme celle-ci. Nous quittons Kiev en direction des régions proches de la ligne de front. qui s'étend sur un millier de kilomètres au sud et à l'est de l'Ukraine. Des zones qui concentrent une large part des infrastructures industrielles du pays, très exposées aux bombardements russes. Ce n'est pas simple de traverser l'Ukraine en voiture, beaucoup des axes principaux ont été bombardés, donc des chemins détournés assez chaotiques. Nous avons rendez-vous à Zaporychtal, une des plus grandes usines sidérurgiques d'Ukraine, à l'entrée de la ville de Zaporychya. Elle est devenue le premier producteur d'acier et de fonte du pays, après la destruction du tristement célèbre site d'Azovstal, lors de la bataille de Mariupol dans les premiers mois de l'invasion russe. En deux ans, l'usine a perdu près d'un quart de ses 10 000 employés, mobilisés ou partis vers des zones plus sûres ou encore à l'étranger. Malgré tout, le site tourne aujourd'hui à 70% de ses capacités, non sans difficulté. C'est un changement de logistique pour nos entreprises. Nous devons être obligés de préorienter nous sur le transport, et c'est assez suffisant de notre travail. Le transport de la logistique, c'est qu'il y a plus de la valeur, et nous ne pouvons pas vendre dans la quantité de sauvage, mais aussi d'améliorer, dans laquelle nous nous devons, l'objet de notre production. C'est situé à une quarantaine de kilomètres de la ligne de front. L'usine est sous menace constante. Les sirènes d'alerte aérienne viennent ne retentir. C'est récurrent ici. Mais les ouvriers tiennent bon. Maxime travaillait dans l'usine d'Azovstal. Il a retrouvé un emploi ici. Il ne peut pas être comme ça, que nous ne pensions pas sur quelque chose de danger, sur la guerre. Mais nous, nous sommes les gens. Nous devons vivre et se détruire. Et nous n'avons pas la foi. Nous travaillons pour notre勝re. Se distraire sans penser à la guerre reste une gageure, pour les adultes comme pour les plus jeunes. Nous terminons notre visite à Zaporizhia, dans un centre d'activité que nous ne pouvons localiser pour des raisons de sécurité. Nous devons assister à l'un des cours d'escalade organisés chaque jour pour les enfants des environs. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est le meilleur, comme vous dites, qu'il y a des amis. Mais si vous avez vu, vous avez des risques, nous nous envoyons les enfants dans l'abri. Nous suivons la directrice et la responsable d'animation dans l'abri, lui aussi tenu secret. du coup de la recherche enfin de la souffrance d'assistance. La souffrance est par du temps. Il y a un esclosé. Un choc est fini par la souffrance. L'as-l'abri de la même chose. C'est ce qui se veut dire. C'est uneêterie que c'est la souffrance. Vous êtes en train de la souffrance. C'est l'abri? C'est la souffrance et je suis essayé de la souffrance. C'est ça, c'est la souffrance. parce qu'il y a deux ou trois ans, Beaucoup d'enfants ici ont été déplacés de zones sous occupation russes, comme Nicolas. L'alerte est terminée. Les enfants se hâtent pour reprendre leur séance d'escalade. Avec la guerre, les activités de plein air et les expéditions en montagne organisées par Svitlana et son équipe sont restreintes. Elle nous montre la salle qui retrace l'histoire du centre. Les activités proposées aux enfants ont été adaptées au contexte de la guerre. Qu'est-ce que c'est ? Leur moment de répit sera de courte durée. Leur moment de répit sera de courte durée. Nous reprenons la route vers l'est et la région de Donetsk, dans le Donbass. Nous avons rendez-vous avec Eugène. Vétérinaire, pendant le week-end, il passe le reste de son temps à porter secours aux habitants des villes et villages proches de la ligne de front. Dans la région, la guerre d'attrition continue ses ravages. L'équipe de Eugène est déjà sur place. Située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, la ville a été frappée dans la nuit par quatre missiles russes. Les habitants sont sous le choc. L'attaque a détruit l'hôpital de la ville et un immeuble résidentiel, faisant trois morts, dont un enfant, et au moins douze blessés. Ina vivait dans la partie la moins endommagée du bâtiment. Sa fille a échappé de justesse à la mort. L'est-à-dire qu'elle a été frappée de l'hôpital 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 de la ville. On est en train d'arriver dans l'un des villages proches de la ligne de front. Et c'est vraiment un spectacle de désolation. Voilà ce qui reste du village de Pretetchiné, situé à une douzaine de kilomètres du point zéro. Il a payé un lourd tribut à la guerre. La plupart des habitants sont partis vers des zones plus sûres. Oleksandr fait partie de la vingtaine de villageois sur quelques 150 qui ont décidé de rester malgré la proximité des combats et les conditions de vie difficiles. Sa maison a été bombardée. L'épouse d'Oleksandr est partie se mettre à l'abri dans une ville voisine. Il vit désormais seul dans deux petites pièces. Soudeur, Oleksandr n'a plus d'emploi et dépend de la nourriture et des produits de première nécessité livrés chaque semaine par des bénévoles. C'est mon pays, c'est mon pays, c'est mon pays. L'un des soldats qui opère dans la zone nous rend une visite inattendue. Il ne veut pas être identifié. Il y a des positions difficiles, il y a des guerres, et ils tentent de se battre. Ils se battent, ils se battent. La guerre est la plus difficile que j'ai dans cette vie. Allez, je vais y aller. Je vais servir à la famille et à vous, la bonne famille. Quelques jours plus tard, la ville d'Avdivka tombait aux mains de l'armée russe. Sous-titrage Société Radio-Canada